Les éléments qu'on a montrent que cette journée est beaucoup plus forte que le 10 octobre, qui était déjà à un niveau très significatif. Le nombre de manifestations de manifestants vont probablement être en hausse de plus de 30%, ce qui est considérable, ce sont les éléments qui remontent. Et donc, ce qu'on attend, nous, véritablement, c'est que le gouvernement ouvre de véritables négociations sur les revendications unitaires, nous en avons. Pouvoir d'achat, non titulaire, emploi, jour de carence. Le gouvernement a sur la table des revendications pour certaines très anciennes et sur lesquelles, pour l'instant, il n'ouvre strictement aucune négociation. Et donc, je crois véritablement qu'il appartient au gouvernement de ne pas choisir la voie de l'affrontement, en tout cas de la quitter, parce qu'il l'a déjà prise, et d'écouter ce public de réaction des cartes représentatifs et les personnels qui se mobilisent en masse et qu'il ouvre des négociations. Et pour ça, la CGT, elle est disponible 24h sur 24, tout de suite. Parce qu'il faut sortir de l'idée que c'est les organisations syndicales qui perdent, certes, ou pas le service public. C'est bien le gouvernement qui, en choisissant la voie de démentellement de régression sociale, choisit aujourd'hui de mettre les citoyens en difficulté par rapport au service public. Encore une fois, les seules concertations, je mets les guillemets, nécessaires qu'on nous promet, c'est des concertations où on nous dit déjà où est le point d'arriver. C'est-à-dire, sur la rendication salariale, on ne peut pas négocier. Sur le jour de carence, on ne peut pas négocier. Sur les 120 000 emplois supprimés, on ne peut pas négocier. Et par ailleurs, sur ce que le gouvernement a mis sur la table le 1er février, on nous dit qu'on peut discuter, mais par contre, il faut arriver là. Il faut plus de précarité, il faut de l'emploi en bras, il faut un plan de départ volontaire, il faut moins d'institutions consultatives du personnel, il faut du salaire au mérite en plus. Toutes les organisations syndicales et du vrai divers disent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, et le gouvernement n'ouvre rien. Donc voilà, je constate simplement qu'on est dans un espace où le dialogue social n'existe pas. Pas de la faute des syndicats, ils sont encore une fois disponibles immédiatement, mais de la part de ce gouvernement et des ministres qui n'ouvrent aucun espace de concertation. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une dynamique très forte qui est engagée. On a un nombre de manifestants qui augmente de manière considérable sur l'ensemble du territoire par rapport au 10 octobre. Donc ça, il est clair que c'est vraiment un message que les personnels envoient au gouvernement sur l'idée qu'on ne peut pas continuer comme ça, et que les personnels sont déterminés à faire bouger les choses. Et là, le gouvernement disait ce matin qu'il était déterminé à poursuivre les réformes. Oui, mais ça c'était avant l'agenda d'aujourd'hui, donc il va s'annoncer comme un nouveau cran franchi dans le rapport de force. Donc le gouvernement serait bien inspiré d'entendre ce qui est en train de monter dans le pays, dans la fonction publique, chez les chemineaux, dans d'autres secteurs, chez les retraités la semaine dernière. Donc voilà, le message aujourd'hui que le monde du travail envoie au gouvernement, c'est qu'il faut qu'il bouge les lignes. Ce qui est vraiment significatif, c'est qu'on a quelque chose qui est en train de s'ancrer sur l'ensemble du territoire. On est en train de faire la démonstration que l'attitude d'aujourd'hui, que le gouvernement n'est pas entendue par les personnels, n'est pas comprise. Nous, par ailleurs, ce qu'on relève, c'est que l'opinion aujourd'hui, toutes les enquêtes disent que les Français considèrent que les réformes du gouvernement sont injustes. Les Français considèrent aussi que le gouvernement doit avoir des négociations à évoluer sur ces réformes. Donc voilà, on continue à amplifier la mobilisation, on observe qu'il y a un soutien de l'opinion qui grandit. Donc voilà, nous, on va continuer jusqu'à ce que le gouvernement sorte de sa posture de blocage. Pour l'instant, l'opinion, elle est avec nous de manière indéniable. L'opinion, elle comprend parfaitement que si on continue aujourd'hui à affaiblir le service public, c'est le quotidien des Français qui va se dégrader. Donc nous, on est tout à fait confiants de ce point de vue-là. Les fonctionnaires, ils ont un profond sentiment d'injustice, ils ont un sentiment de colère qui est en train de grandir. Ils ont vraiment le sentiment qu'ils sont, avec d'autres catégories, dont les retraités les sacrifiés de la politique de ce gouvernement. Donc ça, c'est sûr que les fonctionnaires, ils ne vont pas en rester là et qu'ils vont continuer à se battre. Voilà, le gouvernement, il serait vraiment très, très bien inspiré de rapidement prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et enfin d'ouvrir les espaces de dialogue nécessaires. On a déjà entendu le 10 octobre que ça risquait d'être un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Là, on est en train de démontrer qu'on continue après le 10 octobre. On fait même mieux que le 10 octobre. On se revoit avec les autres syndicats de la fonction publique mardi soir prochain. On va décider des suites à donner parce que c'est le mandat aujourd'hui que nous confèrent les personnels en étant extrêmement nombreux et en grève. La santé et l'accent social, les hospitaliers sont dans la rue aujourd'hui pour soutenir la manifestation de ce jour qui pose la question du statut de la fonction publique et notamment des attaques qui sont faites par ce gouvernement sur ce sujet. Les hospitaliers sont épuisés. L'hôpital est au bord de l'explosion. Et donc, à ce titre, ils sont là présents de manière massive dans tous les rassemblements sur le territoire pour exprimer leur colère et demander à ce gouvernement de prendre en compte les revendications qui sont posées et notamment sur l'augmentation des effectifs dans ce secteur alors que c'est tout le contraire qui est proposé. Dans la fonction publique hospitalière, dans tout le secteur de la santé et de l'absence sociale, nous appelons déjà à un mouvement le 3 avril parce que nous considérons qu'aujourd'hui les attaques qui sont faites dans ce secteur-là et notamment sur le journée de carence qu'on demande maintenant aux professionnels de santé même s'ils sont malades, de venir travailler ce qui est inacceptable. Notamment aussi les questions posées sur les effectifs en personnel où là, nous n'avons aucune réponse. Au contraire, on nous parle de suppression de postes. A ce titre, nous continuons à défendre les revendications qui sont portées et nous serons toutes les semaines prochaines en action. On va manifester pour défendre le service public. Pour la défense des services publics contre la politique de M. Macron qui ne pense qu'à faire en sorte que ses camarades, que ce ne se passe pas ses camarades des riches puissent avoir plus que nous pour défendre les retraités, pour défendre surtout le service public, l'éducation nationale, la formation professionnelle, les hôpitaux, les cheminots. En fait, les médias disent que les fonctionnaires touchent 2 000 euros, mais moi, je vous rassure, je travaille depuis plus de 35 ans, je suis à 1 400 euros net, j'ai deux enfants. Je suis là pour l'hospitalière, comme pour toute la fonction publique d'ailleurs. On nous dit que c'est le statut des cheminots qui est en danger, mais pour nous, c'est la même dans les hôpitaux. D'ailleurs, on n'a pas attendu de balancer le statut des cheminots pour balancer celui de l'hospitalière, puisque l'hospitalière, depuis déjà presque 10 ans, n'embauche que des CDD et qu'en août 2017, une loi est sortie pour que ne soit plus éligible à la prime de titularisation les CDD qui passeraient leur titularisation dans le même établissement. On est là pour deux choses. La première, c'est de défendre le statut de la fonction publique. C'est un statut qui est protecteur, qui a été mis en place depuis des années et qui protège les citoyens, qui protège les fonctionnaires, mais qui protège également les citoyens. Parce que démolir la fonction publique, c'est aussi également faire perdre aux citoyens les possibilités d'équité. La deuxième chose, c'est de dire aussi de manière très claire que les fonctionnaires ne sont pas une dette pour l'État. On n'est pas des nantis. C'est que le début.